N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Salut tout le monde ! La technologie médicale augmente de façon exponentielle. Aujourd'hui, les médecins peuvent transplanter des organes et guérir des milliers de maladies. Mais saviez-vous qu'il existe encore des exceptions médicales qui étonnent même les plus grands experts du monde ? Il existe des enfants nés avec d'étranges défauts et tout le monde se demande comment c'est possible. Parce que oui, il existe des cas vraiment incroyables. Quand je vous dis le garçon aux jambes géantes, ou l'enfant sirène, ça vous parle ? Et encore, vous n'avez rien vu parce que tout ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est bel et bien réel. On s'installe confortablement et on s'accroche, parce que c'est parti pour les 10 enfants nés avec un physique hors du commun. Numéro 1, le garçon tortue. Ce garçon veut être comme tous les enfants de son âge, mais il développe une maladie rare, très rare à vrai dire. Encore appelé le garçon tortue, ce jeune colombien a souffert d'une maladie rare et inhabituelle, tout comme Quasimodo mais sans bosse. Le garçon a vécu la plupart de sa vie avec ce surplus de graisse au dos. Elle devenait plus grande et ressemblait à une carapace de tortue, ce qui lui a valu le surnom de garçon tortue. Mais ça ne l'a pas empêché de jouer avec les autres enfants de son âge. En 2011, il a reçu une aide financière du Royaume-Uni. Les médecins ont diagnostiqué son état comme un état de maladie congénitale rare appelé Naevus melanocytaire CMN. Grâce à un chirurgien plasticien britannique, Neil Burstrod, il a été gratuitement opéré. Ainsi, il a eu une seconde chance de grandir comme un enfant ordinaire. Burstrod a même dit que c'était comme si le garçon portait en permanence un énorme sac de pommes de terre sur le dos. On peut dire merci à ce docteur pour sa générosité. 2. Le garçon aux mains de géant Ce cas peut être le plus étrange de tous. Mohamed Kalim n'a que 8 ans, mais sa vie a été ruinée par une condition corporelle cruelle et surprenante. Il vit avec ses parents dans un petit village en Inde, et il est connu sous le nom de garçon aux mains de géant. Kalim a été découvert en 2015 sur les réseaux sociaux alors qu'il avait 8 ans. Il souffre d'une maladie rare, qui fait croître ses mains de façon disproportionnée. Les experts médicaux sont surpris par son état et sont toujours en quête d'un remède. Les mains du garçon mesurent plus de 33 cm de longueur et pèsent environ 8 kg chacune. En raison de ce handicap, il a été stigmatisé par de nombreux villages, qui attribuent sa condition à des raisons superstitieuses. Des chirurgiens reconstructeurs ont promis à ses parents de trouver une solution. 3. Le garçon aux jambes de géant Voici Vincent, encore appelé le garçon aux jambes de géant. Ce garçon de 10 ans décédé en 2013 souffrait d'éléphantiasis, une maladie qui a fait pousser ses jambes tous les jours de sa vie. A 13 ans, ses jambes étaient devenues gigantesques et une opération était même programmée à cet effet. Mais sa maladie s'est empirée et les médecins craignaient qu'il souffre aussi de fascite nécrosante. Une maladie qui ronge la chair. Vincent a malheureusement succombé et a une insuffisance cardiaque. Pauvre petit gars. Numéro 4. La tâche de naissance Avez-vous des tâches de naissance ? C'est le cas de beaucoup d'entre nous, je suis sûr. Mais que feriez-vous si vous aviez une tâche de naissance qui couvre la moitié de votre visage ? Ce jeune garçon de 8 ans, vivant dans la province chinoise de Jiling, a grandi avec une énorme tâche de naissance sur le visage. Les médecins étaient étonnés de découvrir une tâche de naissance poilue couvrant la moitié du visage du garçon depuis sa naissance. En fait, la tâche n'a pas arrêté de croître. Et le garçon était inquiet. Mais il a été soulagé en subissant une intervention chirurgicale gratuite des médecins plasticiens de l'hôpital Jiling Minier. Ils ont pu supprimer une bonne partie de sa tâche. Numéro 5. Le nez rose Voici un bébé qui a un nez ressemblant à celui d'un clown. Quand la mignonne Connie Lloyd avait 4 semaines, ses parents ont remarqué l'étrange tâche rouge sur son nez. C'est peut-être un peu amusant parce que son nez ressemblait à celui d'un clown. Ce qui la rendait encore plus mignonne. Mais ses parents étaient inquiets. Les médecins craignaient que la tâche de naissance se développe à l'intérieur, ce qui causerait des saignements chez le bébé qui pourrait en mourir. Heureusement, ils ont pratiqué une chirurgie de 3h30 sur Connie. Son nez rouge est maintenant de l'histoire ancienne. La cicatrice laissée par cette opération a finalement disparu avec le temps. Numéro 6. Le garçon papillon Cette histoire est incroyable. Jonathan, le garçon papillon, est un brillant exemple de la force de l'esprit humain. Souffrant d'une maladie incurable de trouble génétique appelée épidermolyse, bulleuse, depuis la naissance, Jonathan a toujours vécu dans la douleur. Son état rare était considéré comme l'un des plus douloureux de la planète, parce que sa peau fragile et tendre continue de se déchirer et de gonfler. Malgré son état, il a inspiré de nombreux médecins et a ému les soignants avec son attitude positive. Jonathan a passé toute son enfance et son adolescence entre hôpitaux et maisons. Il subissait quelques opérations et suivait des traitements pour améliorer la qualité de sa vie. Malheureusement, en octobre 2018, quand beaucoup sentaient que son état s'améliorait, Jonathan est décédé après avoir reçu une transfusion de cellules souches. On se souviendra toujours de lui pour ses efforts et sa force surhumaine. Numéro 7. Le garçon au masque Parmi les enfants atteints de malformations congénitales inhabituelles, il n'y en a pas de plus étrange que celui-ci. Yu Kang est un petit garçon de Wuhan. Ouais, la ville où a commencé la pandémie, vous avez vu juste. Il est né avec une horrible déformation faciale qui lui donne l'apparence de quelqu'un qui porte un masque d'opéra. Cette anomalie congénitale rare a fait déplacer des millions de personnes en Chine pour voir le garçon. Elles ont même fait des milliers de dons pour qu'on puisse trouver une solution à cette maladie. Mais en vain. Le défaut de l'enfant a entraîné deux trous du côté de sa bouche qui s'étendent jusqu'à ses oreilles. Quand les médecins l'ont examiné en faisant un scanner, ils ont constaté que la plupart de ces tissus ont été endommagés et cassés. Ce qui a entraîné le déplacement des os de la mâchoire supérieure, de l'os phénoïde et de l'os temporal. Numéro 8. La petite sirène Si vous pensiez que les sirènes n'existaient pas, alors vous n'avez jamais entendu parler de Milagros Iran. Cette petite fille du Pérou est née avec une maladie rare appelée Sirenomelia, également connue sous le nom du syndrome de la sirène. Ses jambes ont été jointes à la naissance. Et ses chevilles l'empêchent de marcher. Elle devait être portée partout et ressemblait à une sirène. Milagros a subi plusieurs chirurgies visant à corriger son état et à séparer ses jambes. Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo, elle est maintenant capable de marcher. Le syndrome de la sirène est un trouble congénital rare, qui provoque des déformations de la colonne vertébrale inférieure et des membres inférieurs. Seulement une personne sur 100 000 en souffre. Cette maladie peut même affecter des organes tels que les reins. Milagros combattait depuis l'âge de 15 ans. Les dommages causés par cette maladie au niveau de ses organes, elle est finalement décédée d'une insuffisance rénale. Pauvre petite, la vie est parfois cruelle. Numéro 9. La plus poilue du monde. La fille la plus poilue du monde est une thaïlandaise. Elle s'appelle Supatra et souffre d'une anomalie congénitale appelée hypertricose, qui entraîne un développement intense de ses cheveux. Cette maladie affecte également plusieurs personnes dans le monde entier et est causée par un chromosome défectueux. Elle est également connue sous le nom de syndrome du loup-garou. Supatra a des cheveux très épais qui poussent sur toute sa tête, son visage, son cou, ses bras et ses jambes. Ses parents ont essayé des traitements au laser, mais en vain. Plus elle grandit, plus ses cheveux s'épaississent. Elle a maintenant 19 ans et a trouvé des moyens de gérer ses cheveux. Elle mène une vie normale et a même rencontré l'homme de ses rêves. Tant mieux pour elle, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Numéro 10. Encore une sirène ? Silo Pépin souffre également du syndrome de la sirène, ou sirénomélia. Silo est né en 99 avec une maladie dont les enfants ne survivent pas toujours, comme on l'a vu avant. Ses jambes fusionnées n'étaient pas le plus gros problème. Silo manquait malheureusement de plusieurs organes, comme une vessie utérine et le gros intestin. Elle n'avait pas non plus de cavité vaginale ou de rectum, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun moyen pour que son organisme évacue les déchets du corps. Cependant, elle a réussi à vivre jusqu'à l'âge de 10 ans avant de décéder. Et voilà, c'est fini. Bon, je suppose qu'on est tous d'accord pour dire qu'on peut s'estimer heureux de notre bonne santé et de notre qualité de vie. Parce que, comme on l'a vu, il y a des personnes qui souffrent vraiment. Heureusement que la médecine ne fait qu'évoluer. Et je suis certain que nous trouverons encore plus de solutions dans le futur. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501